Angela Merkel et Emmanuel Macron se retrouvent tout à l'heure près de Berlin. La chancelière allemande sous pression de ses partenaires et le président français vont préparer durant 4 heures le prochain Conseil européen des 28 et 29 juin prochains. Encore quelques points de divergence à trancher mais Paris s'est montré confiant hier. Une feuille de route commune doit pouvoir sortir de ce sommet, notamment à Blas sur la question d'un budget spécifique européen. Emmanuel Macron et ses équipes ont fait railler dur ces dernières semaines sur cette question qui ne soulevait pas l'enthousiasme allemand au départ. On s'en souvient jusqu'à ce qu'Angela Merkel y réponde enfin favorablement début juin dans la presse allemande. Mais le montant de ce budget reste à définir. Paris plaide pour plusieurs centaines de milliards d'euros là où l'Allemagne en envisage du bout des lèvres quelques dizaines. Paris espère une avancée substantielle à l'issue de ce sommet. Un budget entre 10 et 40 milliards d'euros qui pourrait être financé par des contributions des Etats complétées par une taxe sur les transactions financières. A quoi servirait ce budget à Blas ? C'est un budget d'investissement qui doit venir en aide aux Etats membres de la zone euro qui seraient en mauvaise passe sous forme de prêts. Le temps que l'Etat en question retrouve sa stabilité sans qu'il ait à rogner ses investissements. Mais les réserves allemandes sur ce mécanisme elles sont connues. Berlin a sa ligne rouge, c'est l'union des transferts, c'est-à-dire un système de transfert permanent des Etats les plus riches vers les moins riches. Prêts automatiques, avec ou sans condition, tous ces points doivent être tranchés aujourd'hui par les deux dirigeants. Il s'agit aussi d'éviter que les crises surviennent. Oui, c'est le rôle de l'union bancaire avec le chantier du système européen de garantie des dépôts qui évite que comme après la crise bancaire de 2008, la faillite de grandes banques n'oblige les Etats à les renflouer. Pour ce fonds européen de garantie, on parle aujourd'hui de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais là aussi, faut-il qu'il s'enclenche automatiquement comme le souhaite Paris ? Ou doit-on passer par le contrôle préalable des Etats comme l'envisage Berlin ? Autre point à trancher aujourd'hui. En revanche, à Blanc, on s'attend à un accord sur la fiscalité des entreprises. En tout cas, pour relancer ce chantier bloqué, une directive européenne en ce sens est toujours en discussion à Bruxelles. Quand on sait qu'en moyenne, les Etats européens perdent un cinquième de leur recette fiscale parce que les entreprises se jouent des frontières et par la même des différents régimes d'imposition, il serait temps d'agir, surtout si on veut en faire une des ressources pour alimenter le budget européen. Une position commune se dégagerait pour harmoniser l'assiette de l'impôt sur les sociétés au niveau européen. Paris et Berlin parlent d'une même voie sur ce point. Heureusement, car les oppositions sont fortes par ailleurs, notamment de la part des Etats comme le Luxembourg ou l'Irlande, qui profitent de leur faible fiscalité pour attirer des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada